Nouvelle mise à jour sur Lego Fortnite les petits potes, dans cette mise à jour on a une nouvelle île qui accueille les clombeaux plus les pirates et on va découvrir ça maintenant. Mesdames et messieurs, on a un petit arrêt de bus, on va pouvoir se rendre sur l'île perdue à 5589 mètres, c'est assez loin. On va choisir cette destination mesdames et messieurs et on va prendre le bus, on va monter à bord et se rendre dans cette fameuse île pour la première fois. Voyons voir, voyons voir. Oh, l'île de fou ! Attendez les gars là, il y a tellement de POI, je ne sais même pas où on allait pour la première fois là, franchement. Je n'ai pas le planeur ! Ah c'est bon, c'est bon ! Ok, nous mettre comme un planeur de secours. On va aller ici dans un premier temps. Ok, donc, alors attendez, est-ce que je la joue avec le petit sabre laser ou pas ? Non, 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 on va retirer le sabre ok ? D'ailleurs on va laisser tout le stuff ici je pense. Donc bien entendu les amis, là je suis en mode créatif, je suis en mode bac à sable pour vous faire la présentation de cette fameuse map, de vous faire découvrir tout ceci, puisque j'ai un mode survie que je développe du coup, bah que je crée avec ma copine. Donc je ne veux pas tout tout lui spoil. Donc du coup je me suis permis de créer une petite map spécialement pour cette vidéo YouTube. Alors on peut voir qu'il y a, ok il y a des nouveaux éléments ici dans cette... Sur cette île, donc on dirait qu'on a... Attendez, je vais retirer tout ce qu'il faut. Je vais tout retirer comme si j'avais rien les gars. D'accord, il y a des nouveaux assets, ok. Il y a les têtes de squelettes, etc. Ok, 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 ok. On a vu en bas qu'il y avait, hop, qu'il y avait une petite île juste ici. On va s'y rendre. Donc on arrive au niveau d'un petit village, sur le côté, ok. Ça c'est les villages... C'est le village de la banane sauvage du coup. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Déjà il y a un problème avec la chaise. On ne s'assoit pas du bon côté. Alors maintenant il y a du clon de baie. Alors ça je ne sais pas à quoi ça sert les gars. Priandises pour... Oh, pour clombeaux. Ok, ok, ok. Les casquettes préférées des clombeaux. Mais attends, 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 attends. On va pouvoir leur jeter ça du coup. Il y a de l'ananas, des bananes rôties. Ok, rien de tel qu'une banane flambée. Ouais, ça ne régène pas des masses. C'est quand même sympa, ok. Ah ok, ok. Les baies de... Ok, pour les clombeaux, ok. Ça ce n'est pas mon village. Je n'ai pas le droit... Ok, ok, j'ai le droit de rien faire dans ce village-là, ok. Bon les gars, il faut qu'on trouve un clombeau maintenant. Ok, il y a les poisscailles, ok. Oh, wesh ! Oh, ok. Ok, ok. Et là du coup, est-ce que je peux lui... Ah, je peux lui lancer ? Ok. Oh mais c'est trop bien ! Encore ? Pour trop. Attends, attends, il m'a drop des trucs. Glande puante ! Machine d'exploration... Ah, attends. Là, qu'est-ce qu'il va me donner d'autres ? Non mais attends, c'est trop bien. Oh, on peut avoir un pistolet à silex ! Un pied rouge, ok. Ok, ah ouais, il me balance vraiment du stuff random, quoi. Allez, une dernière fois. Ah ouais, en fait, c'est ici. D'accord, il faut que je me mette pour lui donner à manger. D'accord ! Ah, il m'a donné quelque chose de rare, je crois. Oh, c'est dur. Ok, il y a du diaphanie, t'es de l'essence ! Glande puante, ça sert à quoi ? L'odeur est plus tolérable quand elle n'est pas à l'air libre. Ok, il semblerait qu'on ait des endroits où on aurait l'opportunité de choper des nouveaux matériaux, des nouveaux matériaux de construction, de fabrication. Ah, c'est trop bien ! C'est vraiment trop sué ! Je pensais que j'avais tombé sur un clombeau en mode Lego, mais pas du tout. Je crois que c'est une monture, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore, les gars. Donc, au niveau des nouveautés, les gars, on a des machettes d'explorateurs à différents niveaux de rareté et de puissance. Donc, du coup, on a les machettes jusqu'à épique. Donc, il nous faut des tiges en acajou. Donc, à mon avis, c'est les nouveaux arbres qu'il va falloir couper. On a de la pierre rouge. Ça, à mon avis, c'est pareil. Ça va être, à mon avis, les roches volcaniques qui se trouvent sur l'île également. Des lingots d'or. Donc, il va falloir trouver de l'or, les gars. À mon avis, ça va se trouver dans certaines cavernes. Concernant les pioches, c'est toujours pareil. Ça n'a pas changé. Les dagues, il me semblait que c'était déjà présent. Par contre, on a les lances. Voilà, ça, on n'avait pas. Alors, oui, il va falloir de l'émeraude taillée, des lingots d'or, tiges à cajou, pierre rouge. Il y a encore pas mal de choses. Et il y a aussi le bouclier explosif. Donc, il est atypique. Un bouclier basique auquel est attaché de la dynamique explose une fois quand il bloque les dégâts. Donc, ça, on va tester ça, les gars. OK. Je vais nous ajouter quelques armes. Et on a aussi des pistolets, les gars. Mousquet de pirate. Donc, on les a en différentes raretés également. Avec une peau d'ours. D'accord. Avant, il ne me semblait pas qu'on avait... Alors, les ours sont arrivés sur le jeu. Par contre, il ne me semblait pas qu'on pouvait récupérer de la peau d'ours. Il me semble. Ours de glace aussi. Ah oui, OK, OK. Ce qui nous permet d'avoir, du coup, un sacré pétarion. On a aussi les pistolets à silex, les gars. Pistolets à silex. Pareil. Où est-ce qu'il nous faut des lingots d'or, du gré ? Gré, je crois que tu le fais à partir... De sable. Ça, OK. Émeraud taillé. Donc, de l'émeraud aussi. On n'en avait pas, il me semble. On va découvrir ça directement, les copains. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on a de nouvelles... De nouvelles, de nouvelles, de nouvelles... Amulettes. Vous réapparaissez dans votre lit sans perdre vos inventaires disparaît à l'utilisation. Alors, ça, il me semblait qu'on l'avait déjà vu. C'était des noyaux de tempête qu'il fallait. Par contre, les noyaux de tempête, je ne sais pas comment les obtenir, les gars. Si jamais vous avez la solution dans l'espace commentaire, n'oubliez pas de me le dire. J'ai vu aussi qu'il y a eu... Alors, ça, c'était la mise à jour d'avant. On pouvait avoir un planeur basique. Je ne sais pas quelle est la différence entre un planeur basique et un planeur classique. N'hésitez pas à me le dire. Si ce n'est que la couleur, franchement, je ne vois pas de grosse, grosse différence en soi. Peut-être qu'il va planer... Ah, il va peut-être planer un peu plus loin, les gars. Je pense qu'il va planer un peu plus loin. Vous avez vu, il s'étonne un peu plus. C'est un peu plus galère à faire. Au niveau des encens, ok, essence et grimoire, les gars. Ça, je n'ai pas vu ça. Une monnaie utilisée pour obtenir des runes et les appliquer aux armes et aux outils. Ok. À lire pour découvrir un accessoire clombo aléatoire. À lire pour découvrir une rune aléatoire. Les gars, il y a tellement de choses à découvrir. Donc, comme je vous avais dit, on a l'hémeraude, on a le minerai d'or qui est apparu. Donc là, cajou, tout ça. En vrai, quand tu pars en mode bacassa pour découvrir tout ce qu'il y a, franchement, c'est... C'est assez... C'est même plus facile. Alors, on a aussi des noix de coco, les ananas, on l'a déjà vu. On a eu le clombet. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a pas mal de choses. Ananas rôti. Ouais, en fait, il y a pas mal de choses. Les sandwichs, poissons-piments, ça, je ne sais pas si ça y était déjà. Ah, il y a pas mal de choses, les gars. Et au niveau des bêtes sauvages, on a... Oh ! Monsieur Thomas de Pierre-Géant. Attention à ses attaques tournaillantes. J'ai l'impression qu'il y a de nouveaux boss. Poisskail de Pierre-Géant. Attention. Oh ! Mais les gars, il semblerait qu'il y ait des... Ils sont en typique. Ils sont en typique. Ils sont même pas en légendaire. Ah, il faut qu'on se batte contre eux pour découvrir comment ils sont. Et là, c'est pareil, les gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Monsieur Thomas de Tempétueux. Donc là, il y a des nouveaux... Ok, ok. Là, il y a des méchants. Donc, je suppose qu'on est avec les bananes. Et les méchants, ce sont les tomates. Ok. Et bah, ceux-là aussi, on va les découvrir, les petit potes, ok ? Il y a certains pirates, je crois, qui ont été ajoutés. Pas mal, pas mal, tout ça. Franchement, la mise à jour, elle est top, là. Ok, les gars, on va découvrir dans un premier temps le premier boss. Ils sont assez mal. Wesh. Attends, ils sont en atypique. Oh ! Non mais attends, on lui met que dalle. On lui met zéro ? T'es obligé de le choper cocac. Ah ouais ! D'accord, ok. Ah ouais, il n'y a que les attaques au cac qui le mettent à mal. En vrai, quand t'es à plusieurs, regarde, en vrai, on peut... Ah mais attends, ça le knock de ouf. On le knock, mais tellement facilement, en fait. Oh, je peux jeter le truc, en plus ! Ok, parfait. Donc, les gars, il nous a donné un éclat de faille, granite et essence. Ok. Ah ouais, ça donne énormément de choses, en vrai. Bon, maintenant, qu'en est-il du deuxième ? Ah ouais, mais en vrai, en vrai, on n'arrête pas de les atomiser, en fait. Oh, il m'a fait trop mal. On va voir si c'est la même que l'autre. Il ne peut vraiment rien faire quand je suis au cac. Ok, alors. On va voir ce que ça donne. Obsidienne, éclat de faille et essence. Ok, bah ça donne à peu près la même chose, hein. Ça donne à chaque fois à peu près la même chose, les gars. Donc, on a aussi le mousquet à pirate, du coup, où on a l'opportunité de viser et tirer. Ok. On a le pistolet à silex. Alors, le pistolet à silex, vous savez que... On peut... Wesh ! Attends, mais ça t'envoie super haut ! Ça t'envoie pas mal haut, ok. Ok, donc le minerai doré, en fait, peut se trouver à l'extérieur. Je suppose qu'il faut, bien entendu, une hache. Voilà, bleu, à mon avis, pour casser l'or. Alors, à mon avis, ouais, c'est... Ça risque d'être très, 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 très long. Ah, c'est assez long. Et ça te pompe quand même aussi de l'essence. On va voir ce qu'il y a dans les... Dans les coffres des îles. Ok, il y a le fameux grimoire. Qu'on va, du coup, découvrir. On en avait déjà un à lire pour découvrir une rune aléatoire. L'autre livre préféré... Ah, ok. L'autre livre préféré des clombeaux. Et ça, comment l'utiliser, les gars ? Comment l'utiliser ? Je le lis, du coup. Et qu'est-ce que ça fait ? Rune de dégâts ? Oh ! Attendez, les gars, on a même un canon. On peut créer un canon. Attendez, attendez, là, il y a plein de choses à découvrir. Forge de rune. Alors, comment ça se passe ? Utiliser forge de rune. Ah, ok, ok, ok. C'est pour améliorer, du coup, certaines... Ok, sélection aléatoire. D'accord. Rune de chance. Ok, augmente légèrement les dégâts. Augmente légèrement les chances de vos ennemis. Ok, rune défensive. Augmente légèrement les chances de vos ennemis. Laisse tomber des objets de soin. Ok, ok. Et du coup, celui-là, je le lis à nouveau. Rune de vitalité. D'accord, en fait, ça augmente la... Rune de chance. Schéma d'objets. Rune de fléau. Je pense que c'est des nouveaux... Ce sont de nouvelles runes. Rune de chance. Nouvelle sélection. On va faire une nouvelle sélection pour voir, du coup... Rune de fléau mort. Ok, augmente légèrement les dégâts infligés aux ennemis morts vivants. Ah, et du coup, je peux augmenter leur puissance. C'est ça ? C'est vrai que les gars, là, je dois vous avouer que j'ai pas trop, trop compris le truc. Du coup, ça, je ne les avais pas, du coup. Je pensais que pendant la précédente mise à jour, il y avait déjà ça, non ? Attendez. Oh non, je peux pas le tourner. Si, je peux. Ah, merci. Ok, là, comme ça, tirer. Ah, j'aurais dû tirer un peu plus haut. Ah non ! Non ! Bon, bah les gars, c'est dans l'eau. Ok, donc, comme on avait pu voir, il y avait de l'or, mais il me semblait avoir vu aussi de l'émeraude non loin d'ici. Alors, peut-être que j'ai juste pété un plomb. Non, je pense que l'émeraude, en fait, est peut-être encore dans des grottes. Là, il y a encore des grimoires. Ah non, il y a beaucoup trop de grimoires, les gars. Il y a... Ah, il doit y avoir un truc que je comprends pas. Si jamais vous pouvez m'aider dans l'espace commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, les gars. Ah non, ça me donne une rune à la... Ah, ok, il y a d'autres runes. Ok, il y a d'autres runes qu'il faut que je débloque au fur et à mesure, d'accord. En gros, là, j'avais pas toutes les runes de disponibles. D'accord, j'ai capté. J'ai capté, j'ai capté. On va aller là, sur l'île céleste la plus haute. Oh, déposer des ressources. Émeraude brute. Pour ouvrir le sanctuaire, il vous faut trois émeraudes brutes. Ok, ok, ok. Donc, l'émeraude sert à ça aussi. Ok, pas qu'à faire des armes, ok. Donc, effectivement, on trouve de l'émeraude sur les îles célestes, du coup. On va récupérer tout ceci. On doit récupérer trois pour ouvrir le portail, les gars. On va déposer les ressources. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous faire ? D'accord, c'est une grotte, j'ai pas vu. Ok, bah c'est parti, les gars. L'antre de la bête. Ok, là, du coup, ok. Là, on est dans l'antre de la bête. Et on a la bête. Par contre, elle a l'air d'être plus... Elle a l'air d'être plus vénère par rapport... Oh ! Ouais ! Ouais, j'ai un collègue qui m'aide ! Ouais, il n'a pas tenu longtemps. Oh, mais attends, on peut... Comment... En fait, il faut l'attaquer H24 au cac. Ok. Ah ouais, là, à 8, celui-là, je lui fais plus mal, déjà. Je lui fais plus mal. Ok. Donc, il nous donne éclat de faille et essence. Ok. Avec, aussi... Vous avez déjà voyagé avec le... On va... Ah oui, c'est lui, ok, ok. Ah oui, 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 ok. Effectivement. C'est celui... C'est le villageois qu'on trouve quand on trouve notre premier arrêt de bus. Arrêt de bus qui, je le rappelle, vous permet de voyager simultanément, voilà, de commander un arrêt à un autre assez facilement. Donc là, on va partir. Alors, sur les côtes, les gars, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez des petits villages. Là, par exemple, il y a un village qui est juste ici, en pleine mer. On va aller voir ce qui se passe là-dedans. Oh, c'est que des méchants ! Ok, 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 ok. Ah ouais, c'est que des pirates, en fait. C'est des pirates de la tempête, d'accord. Ok, ok. Ah, ça, c'est sympa. Ah ouais, et eux, en fait, ils donnent... Ils donnent des... Ok, ils donnent des choses spécifiques, du coup. Ils donnent des noyaux de tempête. Ok, perfect. Ça, je suppose que ça, ça te pète à la tronche. D'accord. Ok, ok. Bon, bon, là, du coup, c'est vrai qu'on n'a plus grand-chose à récupérer ici. On va pouvoir plier les bagages. Bon, les gars, j'ai découvert une autre petite grotte au niveau des plages. Donc, on va voir ce qu'il y a concrètement dedans. Franchement, moi, j'aimerais bien trouver le clombeau, mais... Ça m'a l'air d'être assez compliqué. Ok. 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 Ah, c'est bizarre. Il y a tout un tas de méchants ici. Ok. Ah, franchement, dans le style pirate et tout, franchement, c'est... C'est vraiment magnifique. Mais je ne sais pas où est le clombeau. J'aimerais vraiment pouvoir le trouver, là. Franchement, dans cette vidéo, si on arrive à le trouver, ce serait vraiment incroyable. Ah oui, mais tu vois, les bêtes de la tempête comme ça. C'est assez rare d'en trouver dans le jeu classique, en vrai. Bon, les gars, il n'y avait pas grand-chose dans cette grotte. On part. On n'a toujours pas trouvé clombeau. Je pense qu'il faut, en fait, qu'on crée un petit village, je pense. Oh, wesh ! Oh, ils sont balèzes ! Ok. Et est-ce que c'est pareil, du coup ? Niveau de construction village, ajuster les constructions... Ou alors, est-ce qu'on a déjà un autre petit village qui n'est pas loin ? Voilà. On va mettre, hop, on va mettre le petit village ici. Allez, on va améliorer le village, du coup, pour voir ce que ça donne. Donc là, on a besoin des blocs de pierres rouges, etc. Ok. Le confort de village, conditions d'amélioration, des constructions et des décorations améliorent. Ok. Pour le confort, etc. Ok, ok. On va améliorer ça, du coup, les gars. Et si on mette un canon ? Si on mette un canon pour partir plus vite. On va faire des petites structures, les gars. Ok. Là, on peut l'améliorer. On va voir ce qu'on peut débloquer. Donc, du coup, tout ce qu'on peut débloquer, c'est des... Ok. Rien à voir avec Clombo. Ok. Comment faire pour débloquer Clombo, les gars ? Comment faire, comment faire, comment faire ? Clombo, je pense qu'on le trouve de manière aléatoire, du coup. Donc, c'est celui-ci qu'on est censé trouver de manière aléatoire. Et quand on lui jette de la bouffe... Oh, la couleur de ouf que ça fait. Chevaucher. Ok, là... Oh, la folie ! Et là, il ne veut pas le bouffer. Ok, ok. Oh. Mais c'est immense. Si ça, ça charge, mon copain. Attends, on va aller sur un loup. On va voir ce que ça fait. Oh. Oh, mais c'est monstrueux. Comment je fais pour le garder ? Ah ouais, il prend toute la bouffe, en fait. D'accord, il mange... Ah, ok, ok. Il mange sans arrêt, ok. Et lui, par contre, est-ce que je peux le... Comment je fais pour le recruter et pour le garder ? Comment je fais pour le garder près de moi ? En fait, je ne peux pas l'enfermer. Je suppose que si je lui mets ça, il ne va pas vouloir rentrer dedans. Il va me la casser. Il va me la casser. Il va me la... Attends, mais c'est quoi cette folie, là ? Attends, est-ce que je peux mettre vraiment un Clombo à l'intérieur ? Est-ce que je peux le mettre ou pas ? Pion anonyme. Attribué. Une erreur, c'est produite. Pion anonyme ! Mais attends, je crois que j'ai fait bugger le truc. Donc il y a vraiment un truc qui me suit. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Mais c'est vraiment incroyable. Et là, est-ce que l'autre, il va arriver ou pas ? Ah, il n'y a pas le deuxième Clombo qui arrive. Si, il arrive. Il arrive, super. Oh, mais la folie. Je ne sais pas où je suis censé les trouver, normalement. Regarde-le. C'est moi quand il dort sur le côté, là. Il ne peut pas monter comme ça. Mais c'est une folie. C'est vraiment incroyable. Oh, ça y est. J'en ai trouvé un. Alors en fait, tu le trouves aléatoirement, en fait. Je ne pensais pas que tu l'aies trouvé aléatoirement ici. D'accord. Et là, du coup, je peux lui donner ça direct. Et là, ça devient mon pote. Ok. Et là, je peux le chevaucher. Oh, la folie. Ok. D'accord. Enfin, je peux le charger. Prends-nous pas. Ah, moi, je voulais qu'il le bouffe. Oh, ça fait plaisir de pouvoir charger ce truc-là. Oh, la, 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 la. Même si on ne lui fait pas super mal. Mais au moins, première fois qu'on peut faire ça, ce truc-là. Franchement, c'était horrible. C'était horrible. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Ah, je suis trop content d'en avoir trouvé. Enfin. Voilà, les gars. J'ai réussi à découvrir le clombeau. Bon, bien entendu, comme je vous l'ai dit, j'étais en mode bac à sable pour vous faire un petit aperçu de tout ce qu'il y avait à découvrir sur cette fameuse map. Je vous conseille de le faire en mode survie. D'ailleurs, je vais le faire avec ma copine, bien entendu. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Voilà, tout simplement, si jamais vous avez kiffé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Et n'oubliez pas le code GACO de la boutique.